Au programme de cette vidéo nouveauté maquillage, nous allons parler de la nouvelle poudre de chez Make Up For Ever HD Skin Twist & Light. J'ai des choses à vous dire concernant cette poudre que j'ai pris le temps de tester déjà. On va également parler des deux nouvelles teintes des Dazzle Stick de KVD Beauty. J'ai déjà testé une fois également ces produits. Alors pour la petite info, j'ai déjà testé une fois alors que je comptais faire un crash test. J'ai eu un petit souci technique avec ma caméra. Et du coup, j'avais déjà filmé cette vidéo une fois. Donc ça veut dire que, bon il y a des produits que j'ai testé depuis un moment, mais ceux que j'ai crash testé dans la vidéo que j'ai filmé hier, et ben, en fait c'est plus un crash test puisque je les ai déjà testé une fois. Voilà, donc j'ai quelques petits trucs à vous dire concernant ce produit. Je vais également vous parler de cette nouveauté ELF qui est un dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Il s'agit du Allo Glow Liquid Filter. J'ai pris plusieurs teintes et j'ai plusieurs teintes aussi du produit Charlotte Tilbury. Donc pareil, on va comparer, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense au niveau des textures, etc. Et je vais également vous donner mon avis sur les nouveaux blushs RMS Beauty. Ce sont les Redimension Hydra Powder Blush que j'ai pu tester pour certaines teintes depuis quelques semaines maintenant. Ben, trois semaines puisque je les ai reçues juste avant de prendre mes vacances. Voilà pour le programme de ces nouveautés. J'espère que ça vous plaît. Et que si ces nouveautés vous intéressent, ça pourra vous aider un petit peu à vous aiguiller dans vos choix si jamais vous voulez craquer ou pas. Voilà, donc je vais, comme toujours, commencer par le maquillage des yeux. Dazzle Stick KVD Beauty. Il coûte 24€ sur le site de Sephora mais j'ai eu un bon de 10%, donc je les ai payés 21,60€. Ils sont apparus sur le site de Sephora et puis ils ont disparu. Et j'ai reçu un petit message d'une personne qui travaille chez KVD Beauty qui m'a dit non mais en fait c'est parce que la sortie officielle c'est le 30 septembre. Donc je pense que ça reviendra à ce moment-là en ligne. Et pour les autres teintes qui existaient déjà et qui sont super difficiles à avoir, je n'ai pas d'autres infos en fait. Je sais que beaucoup râle parce que là c'est des teintes qui ne sont pas forcément faciles à porter pour tout le monde. C'est vrai que dans les premières teintes qui étaient sorties, on avait des teintes plus faciles à porter. Je ne sais pas si ça va revenir en stock, quand ça reviendra en stock, si c'est encore produit, si c'est discontinué. Mais je ne sais pas du tout, je suis désolée. Voilà, mais aujourd'hui on va parler de ça. Ombre à paupières, stick, crème avec une texture quand même assez particulière. C'est très fondant sous le doigt et sur la peau en fait. Donc j'ai la teinte Green Flash et j'ai la teinte Heat Burst. Donc on est sur des fards avec une base métallisée. Il y a des petites paillettes à l'intérieur. Mais sur ces deux teintes, les paillettes sont de la même couleur que l'ombre à paupières en elle-même. Alors que sur certaines teintes, pas toutes. Parce que j'en ai discuté avec Élise, Bulltout Rose sur Instagram, à la suite de ma première vidéo que j'ai filmée hier et qui a fini à la poubelle. Élise me disait que sur les teintes, elle, qu'elle avait dans les premières teintes qui étaient sorties. J'espère que vous arrivez à suivre parce que même moi je ne suis pas sûre de me suivre. Elle avait une teinte ou deux, une il me semble, celle qui est bronze. Où elle me disait, en fait c'est pareil, c'est une base très métallisée, bronze. Et les paillettes sont de la même couleur que l'ombre à paupières. Donc elle me dit, ce n'est pas forcément toutes les premières teintes qui avaient des reflets très différents au niveau des paillettes. Ça va dépendre des teintes. Et bon, c'est vrai que moi, ce que j'ai adoré dans les premières teintes, c'était les teintes justement avec toutes ces petites paillettes de différentes couleurs qui apportaient plein de reflets à l'ombre à paupières. Par contre, au niveau de la texture et de la qualité du produit, on est sur, j'ai l'impression en tout cas après les avoir testées une fois, sur la même qualité que les premières teintes qui étaient sorties. Je vais vous comparer parce que beaucoup de personnes m'ont dit, oui, la nouvelle teinte Heat Burst ressemble fortement, fortement à la teinte Force Field des premières teintes. Alors moi, je ne trouve pas. La nouvelle teinte est beaucoup plus rouge quand Force Field est un petit peu plus cuivrée, bronze, presque un petit peu. Et on a dans la teinte Force Field un petit peu plus de paillettes de différentes couleurs. Et concernant la texture, c'est exactement ce que je vous ai déjà dit par rapport aux premières teintes. Allez-y doucement parce que c'est très crémeux. Si vous appuyez trop fort, ça peut avoir tendance à s'écraser. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est prélever aux doigts et travailler sur la paupière ou alors au pinceau tout doucement pour faire des détails ou intensifier. Enfin voilà, vous allez voir un petit peu comment je travaille ça. Je commence mon maquillage. Je vais refaire le make-up que j'avais fait dans ma vidéo d'hier. Voilà, parce qu'en plus, je vous ai fait un petit teaser sur Insta en vous partageant le look que j'avais. Vous avez beaucoup aimé, donc écoutez, je vais le refaire. Je mets ma base d'Anessa Myricks Color Fix Nudes. Tous les produits seront en barre d'infos comme d'habitude. Je vais mettre un petit patch sous mes yeux pour récupérer les chutes de la palette que je vais utiliser. Je vais commencer par travailler les premières étapes de mon maquillage avec la palette Bold de Natasha Denona. Parce que j'ai un phare qui s'est cassé la gueule. On est content ? C'est merveilleux. Je vais commencer avec cette teinte-là. Pinceau 01 de la marque Reffer. Je l'applique dans mon creux, au-dessus de mon creux. Et dans mon coin externe. En fait, je vais changer un petit peu tout ce que j'ai fait hier. J'avais appliqué ça sur la première partie de ma paupière mobile. C'est un doré un petit peu scintillant. J'ai envie de partir sur cette teinte-là, qui a justement des sous-tons un petit peu verts bleutés. Et je me dis que ça peut peut-être, j'espère, bien donner avec le verre du Dazzle Stick. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il est beau ce phare duochrome là. J'applique ça sur ma paupière mobile au doigt. Regardez ça. C'est si beau. Et avec mon pinceau Reffer, je vais remonter la teinte dans mon creux. Et je vais prendre la teinte Green Flash au doigt. Voilà. Et je vais la déposer dans mon coin externe. Si vous adorez les premières versions, et que les teintes vous plaisent, et que vous en fichez qu'il n'y ait pas 10 milliards de paillettes avec des reflets différents, concernant la qualité, franchement, vous pouvez y aller. Hier, ça a super bien tenu sur mes yeux. Je n'ai pas eu de soucis du tout de ce côté-là. J'estompe un petit peu les bords de mon maquillage avec le pinceau 12 de la marque Reffer. Et pour l'autre teinte, si elle vous intéresse, je pense que je l'utiliserai dans un make-up du mardi sur Instagram. Je prélève l'ombre à paupières avec de nouveau mon pinceau 12. Et je vais intensifier un petit peu mon coin externe. C'est quand même plus précis au pinceau qu'au doigt. J'ai enlevé mon patch. Je vous montre le rendu de ce maquillage. Je vais appliquer hors caméra liner et mascara. Mais je voulais quand même que vous puissiez voir comme ça, d'un petit peu plus près, ce que ça donne. Et du coup, avec ce fard duochrome en coin interne, c'est en première partie de maquillage. Ça rajoute pas mal de reflets à ce maquillage, mais un doré classique. C'est ce que j'avais fait hier avec l'autre teinte. C'était très très joli également. Vous n'êtes pas obligés d'avoir un fard duochrome à mettre à côté. Voilà. J'avance un petit peu hors caméra et je reviens avec vous pour la suite du maquillage. On va maintenant parler du Allo Glow Liquid Filter Glow Booster for Radiant Skin de ELF que j'ai acheté sur le site officiel Europe ELF. Il n'y a pas de frais supplémentaires à payer quand on passe par le site Europe et qu'on sélectionne bien France et payé en euros. Donc, 16 euros, je l'ai payé ce produit. Il y a à l'intérieur 31,5 ml de produit. Et donc, ce serait apparemment un très bon dupe du Hollywood Floreless Filter de Charlotte Tilbury qui coûte 45 euros, il me semble, attendez. 43 euros sur le site de Sephora. Et on a à l'intérieur 30 ml de produit. Donc, il y en a un tout petit peu plus dans le produit ELF. Ça fait un bruit tellement charmant. On adore ! Voilà pour les swatchs. En haut, vous avez le produit ELF. En dessous, vous avez les trois teintes que j'ai pour le Hollywood Floreless Filter de Charlotte Tilbury. Donc, en partant d'ici, chez ELF, on a la teinte 2. C'est la teinte claire, puis la teinte 3 qui est la teinte light-medium, suivie de la teinte 4 qui est la médium. Et la teinte 6 ici qui est la teinte tan-dip. Et donc, chez Charlotte Tilbury, on a la teinte 2 claire ici, la teinte 3 fair-pâle. Je crois que c'est light-medium sur les packagings qui est ici. Et la teinte tan numéro 5 qui est ici chez Charlotte Tilbury. Aujourd'hui, je vais utiliser la teinte 3 de ELF avec la teinte 3 de Charlotte Tilbury. Donc, vous avez compris, j'ai déjà testé une fois ce produit ELF. Qu'est-ce que j'en pense ? Je vais appliquer ici le ELF et ici le Charlotte Tilbury pour que vous puissiez voir la différence. Donc, j'en pense que, effectivement, ce produit peut être un très bon dupe. C'est un dupe, en gros, du produit Charlotte Tilbury. Alors, juste pour info, c'est un produit qu'on peut utiliser sous le fond de teint, mélangé au fond de teint, sur le fond de teint ou sur tout le visage. Ou il y a même des personnes qui l'utilisent en base d'anti-cerne pour apporter de la lumière, en effet, hydratée à la peau. C'est vraiment un produit multifonction. Moi, avec ma peau mixte, je vais l'appliquer plutôt comme un enlumineur ou sur les contours de mon visage. Plus que vraiment sur tout mon visage. Moi, ça me fait un petit peu peur. Donc, je vais travailler ça au doigt. Donc, très, très joli produit ELF avec une belle texture qui apporte une jolie lumière. Je vais vous parler des différences que j'ai pu remarquer sur ces deux produits en les comparant hier. Le Charlotte Tilbury va avoir une... Je regarde ma main alors que je n'ai plus rien. Le Charlotte Tilbury va peut-être avoir une texture un tout petit peu plus fine que le produit ELF, bien que ce soit quand même très, très joli sur la peau. Et le produit Charlotte Tilbury, encore une fois, vous allez le voir au niveau du rendu sur la peau, va être quand même plus lumineux que le produit ELF. Mais du coup, je trouve qu'à appliquer sur tout le visage, j'aurais plutôt tendance à appliquer le ELF qu'à appliquer le Charlotte Tilbury qui est encore plus lumineux. Mais après, franchement, il n'y a aucune paillette. Il y a un effet à la fois highlighter et en même temps... Enfin, highlighter très naturel et en même temps un effet glass skin. C'est un petit peu les deux mélangés. Ce n'est pas que glass skin. Le rendu est super, super joli sur la peau. C'est fondu. Ça n'amplifie pas la texture de la peau. C'est vraiment très, très joli. Voilà, au niveau de la texture et tout. Si franchement, vous n'avez pas le budget pour le Charlotte Tilbury, de ce que j'ai pu observer... Non, j'avais appliqué le ELF. De ce que j'ai pu observer hier... Je ne vous ai pas montré le gros applicateur mousse, là, comme ça, sur le produit ELF. Donc, je vous disais, si vous n'avez pas le budget pour le Charlotte Tilbury et que, voilà, c'est un produit qui a énormément de succès, encore une fois, chez Charlotte Tilbury. Franchement, Charlotte Tilbury, elle, en fait des pépites. Donc, voilà. Si vous n'avez pas le budget pour... Je vais me répéter quatre fois. Pour le Charlotte Tilbury, vous pouvez partir sur le ELF parce que vous aurez, quand même, globalement, le même genre de rendu sur la peau. Ouais, c'est ça. Le Charlotte Tilbury va, quand même, dégager un petit peu plus de lumière. Alors, ça ne va pas être métallisé. Ce n'est pas ça. Parce que le produit Charlotte Tilbury, ça reste, quand même, facile à porter comme produit. Mais, ouais, c'est un tout petit peu plus naturel. Après, les éclairages, là, ça ne rendra pas justice à ce que je suis en train de dire. Mais croyez-moi. Croyez ce que je dis, peut-être plus que ce que vous voyez par rapport à l'installation de mes lumières, là. Mais le Charlotte Tilbury dégage quand même plus de lumière. J'en ai mis sur mon front, là. Je suis en train de l'étirer sur le milieu de mon front. C'est une très mauvaise idée. C'est celle où je brille le plus en ce moment. Mais bon, ce n'est pas grave, hein. On a l'habitude, des conneries de Gabi. Ici, vous avez le Charlotte Tilbury. Et ici, vous avez le ELF. Peut-être que ça se voit, là, au niveau de la lumière. Je ne sais pas. C'est très léger comme différence. Voilà, franchement, excellent. Excellent dupe. ELF, encore une fois, ils ont fait super fort. Et cette gamme à l'oglot. Chez ELF, vous savez que la poudre de finition lumineuse à l'oglot, là, c'est une de mes poudres préférées de toute ma collection. Elle est magnifique aussi. Si jamais vous recherchez une poudre sans paillettes qui va apporter un effet un petit peu satiné à la peau, glissez dans votre commande la poudre Alloglot Setting Powder de ELF. Plus que la poudre que je vais vous présenter juste après. Regardez la jolie lumière avec le produit ELF sous le fond de teint. C'est vraiment très très joli. Et, ouais, à des faits de matière et tout, c'est... C'est très bien. Je vais maintenant vous parler de la nouvelle poudre de Makeup Revolution que j'ai eu le temps de tester pendant mes vacances. Le packaging est bien pourri, déjà. Voilà, excusez-moi, c'est la poudre HD Skin Twist & Light que je vais utiliser en teinte aujourd'hui de Medium. Je l'ai payée 42 euros sur le site de Sephora. C'est une poudre avec trois couleurs différentes qui va apporter une correction par rapport à votre carnation. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça. Je ne sais pas si c'était sur le packaging ou si c'était sur le site officiel de Makeup Forever, mais ils disaient que c'était une poudre lumineuse sans effet pailleté. C'est là qu'il y a un petit problème, en fait, au niveau de la promesse. C'est que pour le fait floutant, lissant, satiné, nacré, imperceptible, texture ultra fine, etc., je suis tout à fait d'accord. Alors, l'effet sans paillettes, c'est... Non, là, vraiment, je ne suis pas d'accord. Il y a quand même beaucoup de paillettes dans cette poudre et surtout des grosses paillettes, en fait. Je ne sais pas si vous arriverez à voir ça à la caméra parce que c'est quand même assez compliqué de vous montrer ce genre de tout petits détails à la caméra. Mais il y a une base très jolie et par-dessus de la grosse paillette qui, à mon sens, par rapport à mes goûts et à ce que j'aime utiliser, vient un petit peu gâcher tous les points positifs de cette poudre. Et là, donc, je vais venir un petit peu gâcher mon maquillage. Je suis un petit peu... Voilà, je vais vous montrer le rendu sur la peau. Mais du coup, je suis en train de me coller des paillettes sur le visage. Et cette poudre a des paillettes. Alors, ce n'est pas truffé de paillettes. Il y en a quelques-unes par-ci, par-là, mais elles sont quand même assez grosses. Et vous êtes nombreuses à m'avoir partagé un rel sur Insta où on voyait la poudre sur une main au soleil et on voyait bien ressortir l'effet scintillant, un petit peu pailleté de cette poudre. Après, regardez, franchement, c'est super joli. Ça apporte vraiment cet effet satiné, lissant, floutant, mais avec de la paillette par-dessus. Vous aurez compris. Juste laissez-moi vous parler du packaging. Donc, on ouvre la poudre ici. Et ça se présente comme ça. C'est vraiment très spécial à l'intérieur. Donc, on a les trois couleurs qui sont là. Et en fait, il faut tourner. Comment je vais vous montrer ça ? Il faut tourner en bas. Attendez, c'est pas facile. Voilà. On tourne en bas et quand on retourne... Ça marchera pas parce que je l'ai penché. Si, ça a marché un petit peu. En fait, il faut tourner et retourner et ça fait sortir la poudre au fond. Voilà, je viens de le refaire. Il y a encore de la poudre qui est sortie. Ça permet de ne pas sortir une grande quantité de poudre. De le faire petit à petit et de ne pas en foutre partout. Voilà, c'est innovant. Est-ce que c'est vraiment incroyable ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, sur le principe, ça fonctionne au niveau de la quantité de poudre qui est libérée. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et maintenant, je vais vous parler des nouveaux blushs RMS Beauty. Il s'agit des Redimension Hydra Powder Blush. J'ai quatre teintes. J'en ai testé deux pendant mes vacances et deux que je n'ai pas encore testé. Je vais vous swatcher tout ça. Ma teinte préférée définitivement, c'est la teinte Maidens Blush. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et j'ai adoré aussi porter la teinte Sangria. Et souvent, d'ailleurs, j'ai fait un petit tombré avec ces deux blushs-là. Et j'ai aussi la teinte Mai Tai et la teinte Pomme Granate Fizz qui est ici. C'est le rose. Alors, ces deux teintes-là, j'ai swatché mais je n'ai pas encore vraiment testé. Voilà les swatchs. Ici, Maidens Blush. Ici, Sangria. Là, vous avez Mai Tai. Et ici, vous avez Pomme Granate Fizz. J'avais commencé par acheter les deux premières teintes-là, Sangria et Maidens. Et je vous l'avais partagée sur Instagram. J'ai craqué parce que Cathy en a parlé sur Instagram. Et vous m'avez dit aussi que Charlotte de la chaîne It's Charlotte's Time adore ses blushs et qu'elle en a beaucoup parlé. Je n'avais pas vu passer sa vidéo. Mais voilà. Apparemment, les deux en ont beaucoup parlé. Moi, j'ai vu ça chez Cathy. Je prends mon pinceau numéro 4 de It Cosmetics et la teinte Maidens Blush. Et donc, je ne vous ai pas dit le prix. Excusez-moi. Gabi, fais bien ton travail, s'il te plaît. 34 euros sur le site de Sephora et on a 7 grammes de produits à l'intérieur. Donc, voilà. Moi, c'est Cathy qui m'a fait craquer sur ces blushs. J'adore les appliquer avec ce pinceau de It Cosmetics. Je trouve que la texture de ces blushs et ce pinceau, c'est merveilleux ensemble. Donc, je vous disais, moi, c'est Cathy qui m'a fait craquer sur ces blushs. Et j'en ai acheté deux et je vous ai partagé donc l'info sur Instagram. Et là, j'ai reçu un déferlement de messages où vous me disiez mais Gabi, ce sont les plus beaux blushs que j'ai jamais testés. Il y a même une personne qui m'a dit ils ont détrôné les blushs Pat McGrath tellement ils sont beaux. Tu vas voir, la texture est incroyable. Tu vas voir, Gabi, il va t'arriver la même chose que moi quand tu vas tester le premier. Tu vas tous les vouloir. Alors, je n'ai pas attendu de tester. J'ai tellement reçu de messages comme ça que le soir même, avant d'avoir reçu les deux premières teintes, j'avais déjà recommandé les deux autres et je vous rejoins complètement sur la qualité de ces blushs. Alors, j'avais déjà des produits luminants dessous mais ce sont des blushs satinés sans aucune paillette. Voilà, il y a quand même un petit peu de lumière. Ça apporte de l'éclat et du glow à la peau mais de manière très naturelle. Et c'est canon, canon sur la peau. C'est fondu. Il n'y a absolument pas d'épaisseur, d'effet de matière. Ça se travaille hyper, hyper facilement. La pigmentation est moyenne donc c'est hyper facile à moduler en fait. Je comprends l'engouement qu'il y a par rapport à ces blushs et je comprends qu'ils aient autant, autant de succès quoi. Ils sont effectivement très, très beaux. Je n'ai porté quasiment, quasiment que ça pendant mes vacances. La texture est quand même assez fondante sous le doigt du coup. C'est également très fondant sur la peau et ça a même tendance à presque à lisser un petit peu la peau. Malgré cet effet lumineux, en fait, ça apporte un effet peau en bonne santé. Voilà, c'est super joli, c'est super réussi. Bon là, j'en ai appliqué 3 tonnes et je continue à en appliquer parce que, écoutez, pourquoi pas ? Et donc, ensuite, ce que je faisais, c'est que je prenais la teinte Sangria. Regardez-moi comment elle est jolie aussi, cette teinte Sangria. Gout du pinceau et je venais juste en redéposer un petit peu ici pour raviver un petit peu plus encore le blush. J'ai 3 tonnes de blush et c'est merveilleux. Donc, je vais estomper un petit peu quand même. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je reprends cette teinte dans la gold de Natasha Denona. Pinceau numéro 14 de chez Refer. Ah, je ne vous ai pas dit pour les pinceaux e-cosmetics, là. Bon là, c'est le numéro 4 que j'ai, mais vous savez que pinceau numéro 7 aussi. Petite merveille pour tous les produits crème et les fonds de teint. Fabuleux, ces pinceaux. Vous connaissez mon amour pour les produits de Cosmetics. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, sur e-cosmetics, avec le code e-gabi, à partir de 70 euros d'achat, vous avez moins 30%. Il y a également un petit pinceau Kabuki offert quand vous passez une commande. Voilà, pareil, 30% à partir de 70 euros d'achat. Vous avez... Oh, je suis cachée derrière ma palette. Vous avez le petit Kabuki offert. Voilà, c'était la petite info bon plan de la vidéo. Je vais changer pour mon ras de cil inférieur. Je vais prendre cette teinte-là. Tout à l'heure, j'avais pris celle-ci. Je vais l'appliquer ras de cil inférieur. Première moitié. Je reprends le dazzle stick green... J'ai louché, non ? Je crois que j'ai louché. Je reprends la teinte verte du dazzle stick de KVD Beauty. Pinceau 23 Reffer. Et je vais déposer ça. Ras de cil inférieur, coin externe. Je vais prendre le blanc glacé ici, palleté, que je vais appliquer avec un pinceau pourri. C'est pas grave. Enfin, pourri. Il est excellent ce pinceau. C'est le 02 de chez Reffer. Mais je veux dire, il est déjà plein d'autres produits. Mais bon, écoutez, pour la petite touche de lumière en coin interne, ça fera tout à fait l'affaire. Crayon Charlotte Tilbury dans la muqueuse. Mon petit sky eye. Bon, il faut que j'arrête de faire ça parce que je pense qu'à chaque fois, je louche. Je ne sais pas, c'est une nouvelle manie que j'ai là. donc mascara sky eye de Maybelline. Je suis en train d'appliquer l'huile à lèvres teintée en teinte violet prune de typologie. Ça aussi, ça m'a suivi tout l'été, ces trucs. Et, bah écoutez, j'ai terminé ce maquillage. Alors, je ne reviendrai pas ce soir parce qu'il n'y a pas de produit qui peuvent altérer la tenue de mon maquillage. J'ai testé, donc en plus, les produits hier et ça s'est très très bien passé au niveau de la tenue. Donc, je sais que de ce côté-là, ça ne bougera pas. J'aime beaucoup le rendu de mon maquillage des yeux sur le teint. Regardez, comme tout est fondu et tout. Je pense que en travaillant les blushs par-dessus le produit Make Up For Ever, bah non, je dis des conneries. J'ai les paillettes. Je pensais que ça avait dégagé les paillettes mais j'ai quand même mes petites paillettes à droite, à gauche. Ce qui est bien dommage parce que tout le reste est très très joli. Complètement fusionné avec la peau et tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Je voulais quand même vous en parler et vous montrer un petit peu ça. Et si comme moi, vous détestez les paillettes, fuyez la poudre. Make Up For Ever. Franchement, si je devais garder deux produits dans cette vidéo aujourd'hui, ce serait vraiment le produit LF et les blushs RMS. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant, ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501